Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, on va parler d'un bon plan parrainage. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, Boursorama c'est une banque en ligne de la filiale Société Générale mais ils s'est séparés, et qui propose des services en ligne comme une banque en ligne. Donc avec cette banque là, on a la possibilité d'avoir une carte avec un plafond, c'est exactement la même chose qu'une banque sauf que vous ne pourrez pas directement déposer vos chèques, il va falloir leur envoyer et vous ne pourrez pas non plus déposer d'espèces. C'est ça les seuls points négatifs que je trouve à cette banque sinon j'en aurais fait de ma banque principale. Voilà, mais à part ça, si vous l'utilisez correctement, Boursorama ce sera une banque gratuite pour vous. Donc je vous explique, il y a trois types de cartes. Une carte, c'est la carte Welcome, ouais c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ça s'appelle, ouais, carte Welcome, elle est noire ou je ne sais plus, je vais vous mettre en photo, qui coûte 5 euros par mois. Attention, si vous dépensez l'équivalent d'un peu plus de 5 euros par mois, ce qui est tout à fait atteignable quand on a un compte bancaire, la carte sera gratuite pour vous. Et après il y a deux types de cartes que je ne connais pas, je crois qu'il y a Visa Classique et l'autre, je ne sais plus du tout ce que c'est, qui sont à 15 euros par mois. Elle sera gratuite si vous dépensez 15 euros par mois, ce qui est largement atteignable encore une fois. Donc moi quand j'ai été parrainée, j'ai pris la carte Welcome, j'ai fait une erreur. Je vous conseille, si vous allez là-bas, de prendre une carte classique ou l'autre à 15 euros, parce que quand vous avez une carte Welcome, ça bloque en fait, ça bloque parce que les plafonds sont trop bas, parce que je me suis dit au pire si ça ne marche pas, je paye 5 euros quelques temps et ça va. Et non, je suis trop bête parce que je n'avais pas prévu que j'allais autant kiffer Kipour Sorama. Et du coup, il y a des plafonds ultra bas que je ne peux pas augmenter. Enfin, si vous pouvez augmenter, mais c'est très minime. Par exemple, 200 euros de retraite sur 7 jours glissant ou encore 600 euros de paiement glissant. Et ça, franchement, c'est inutile parce que quand vous avez une vie réelle active et que vous avez des choses à payer, des courses à faire, les 600 euros, vous allez les atteigner en disons 2 semaines si on veut vraiment, voilà, 2 semaines, disons 3 semaines. Donc, ce n'est vraiment pas suffisant. Et quand c'est sur 30 jours glissant, ça veut dire que... Je crois que j'ai fait un petit peu le tour de l'offre Boursorama. Donc, si vous prenez une carte chez Boursorama, je vous conseille de prendre une carte qui coûte 15 euros par mois. Tout simplement, vous serez tranquille, vous aurez des plafonds acceptables. Parce que moi, clairement, je suis dans une autre banque, ma banque principale, c'est PNP. Et donc, j'ai des plafonds beaucoup plus élevés. Et clairement, 600 euros, je suis désolée, je ne vais rien faire avec ça, clairement. Pour pouvoir changer de carte, il faut maintenant remplir un certain type de critères. Par exemple, pour pouvoir commander la carte Visa classique, maintenant qu'on a souscrit à une carte Welcome, il faut créditer son compte d'à peu près 1800 euros. Et ensuite, qu'il y ait plus... Non, oui, 1800 euros sur les trois mois et quelques petits critères qui sont faisables. Mais je veux dire par là que ce n'est pas impossible, mais je trouve ça embêtant justement parce que je n'ai pas envie de mettre tous mes fonds dans cette banque alors que je ne pourrais pas utiliser la totalité des fonds. Et ouais, ce n'est pas tellement un problème. Je veux dire, 1800 euros sur trois mois, c'est largement faisable, mais je n'ai pas envie d'attendre tout ce temps, donc c'est dommage. Bref, là, j'ai fait une très très grosse parenthèse. Je suis désolée. Avant de passer au bon plan, je vais vous dire ce que j'aime vite fait chez Boursorama. Très important, moi, ce que je cherche dans une banque, c'est une banque qui va me permettre de suivre toutes mes dépenses. C'est-à-dire que je suis beaucoup habituée aux banques en ligne. C'est-à-dire que quand vous faites un achat, votre solde est directement débité. Même si on sait très bien qu'il y a tout un processus derrière et que ça ne se fait pas immédiatement, votre solde est déjà débité. Moi, c'est ce que je cherche. Sauf que dans les banques principales, il n'y a pas ça. Du moins, ça se fait sous 3-4 jours et c'est ingérable. Pour moi, je trouve ça vraiment ingérable. Ça me donne des niggas, donc je ne peux pas. Avant, j'étais chez Breadbank. C'était pareil. Franchement, là-bas, c'était... Et après, je suis passée à BNP parce que j'ai vu que certaines personnes avaient leur solde qui était mis à jour à peu près tous les jours. Quand je dis mis à jour, ce n'était pas débité. Le solde n'était pas débité, mais il y avait un solde prévisionnel qui reporteriait toutes les opérations. Donc moi, je suis passée à la BNP pour ça. Et ça ne fonctionne pas, voilà. Je les ai contactées, tout ça. Zéro. Leur solde prévisionnel est vraiment chier. Donc franchement, je suis insatisfaite dans toutes mes banques. Et justement, j'ai retrouvé ça chez Boursorama. C'est-à-dire que dès que je fais un achat ou que j'ai un virement en attente, c'est très rapide et ça apparaît immédiatement sur Boursorama alors que ça ne le fait pas dans les autres banques. Et c'est juste pour ça que j'ai eu le seum parce que sinon, je n'aurais fait ma banque principale. Enfin, je n'aurais pas fermé mon comptier BNP parce qu'il faut toujours mettre des espèces et machin. Mais au moins, j'aurais transité tout l'argent que j'ai sur BNP ou une grosse partie pour l'utiliser avec Boursorama. Mais là, ce n'est pas possible. Enfin bref. Je vais respirer parce que je parle trop et trop vite. Donc le bon plan. Le bon plan parrainage. Qu'est-ce que c'est ? Je pense que vous savez ce que c'est que le parrainage. Vous parlez de quelque chose, d'un produit que vous aimez bien. Et vous encouragez la personne à acheter le produit ou à souscrire à l'abonnement. Et vous êtes rémunéré comment ? Par le lien que vous allez lui envoyer. S'il passe par votre lien, vous allez avoir soit une commission. Oui, une commission généralement. Des bons de réduction. Plein de choses. Et donc, comme beaucoup de banques en ligne, Boursorama est une offre de parrainage de base qui est à 80 euros. Vous parrainez quelqu'un, la personne touche 80 euros comme ça a été mon cas. Et ça dépend en fait des temps, des moments. Puisque parfois, ils augmentent leur offre de parrainage. Donc ça peut aller jusqu'à 130 euros pour le parrain et le parrainé. Donc c'est très intéressant. Vous pouvez parrainer les gens dans la limite de 3 personnes par mois. Ça va, ça reste raisonnable. Si on part du principe que vous parrainez 3 personnes à 80 euros parce qu'on va se baser sur le parrainage de base. Comme ça, on ne se casse pas la tête. Et on ne dit pas s'il y a 100 euros ce mois-ci, il y a cette période, c'est casse-tête. Donc ça vous fait déjà 240 euros en supplément, ce qui n'est vraiment pas dégueu. Et franchement, dans cette période, je pense qu'on en a bien besoin. 240 euros par mois en plus, non imposable. C'est super intéressant. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai essayé de parrainer 2 personnes qui sont en attente. Quand vous avez l'onglet parrainage, vous pouvez voir un petit peu, pas en détail, mais vous pouvez suivre le parrainage quand il est en cours, quand il est fait, quand vous avez envoyé une invitation, etc. Donc c'est quand même assez complet comme outil. Et bon, bien sûr, ça n'a pas fonctionné parce que les deux personnes que j'ai parrainées sont mes proches, ont eu des difficultés pour souscrire à l'offre. Bon, c'est pas grave. Mais bref, je pense que je vais quand même continuer tenter de parrainer parce que ça fait quand même de l'argent supplément, encore une fois. Et je trouve ça intéressant. J'ai oublié de vous le dire pendant la vidéo, mais lorsque vous allez souscrire à l'offre de parrainage, ils vont vous demander de faire un premier versement. Et en fonction des cartes, ils vont vous dire, ils vont vous demander de verser entre 100 et 500 euros. On est bien d'accord que c'est une grosse somme et que tout le monde n'a pas cette somme-là, surtout si c'est pour faire du parrainage et justement gagner de l'argent. Eh bien, je voulais vous dire que vous n'êtes pas obligés de verser 100 euros ou encore moins 500 euros, 10 euros suffisent parce que c'est, on peut dire, automatique. C'est un robot qui vérifie si le compte que vous avez déclaré à Boursorama vous appartient bien, donc est bien à votre nom. Et ça passe. Moi, j'ai fait un virement de 10 euros pour ouvrir ma carte, enfin pour ouvrir mon compte. Et ça a très bien marché. Je n'ai eu aucun problème. Pareil pour mon parrain. Voilà, c'était important de le dire. Donc voilà, en fait, il n'y avait pas tellement de choses à dire que ça. Mais j'ai trouvé ça intéressant de vous parler de cette banque-là parce que non seulement elle est bien, elle est bien et elle peut être gratuite comparée à nos banques traditionnelles, mais elle peut aussi nous permettre de gagner de l'argent. Donc ça compense en fait. C'est rare que les banques traditionnelles le fassent. Moi, mes banques ne le font pas, sauf les banques en ligne, bien sûr. Et puis je trouve que comparé à certaines banques genre M26, Revolu, tout ça, ils ont des offres de parrainage assez élevées. Et condition importante, quand vous souscrivez un abonnement, enfin à une carte Boursorama et que vous avez profité justement d'une offre parrainage, il faut savoir qu'il faut que vous gardiez cette carte pendant 12 mois. Car si vous le faites uniquement pour toucher les 80 euros et que disons un mois ou deux, vous décidez de fermer votre compte, ils sont tout à fait en droit de réclamer les 80 euros qu'ils vous avaient versés auparavant. Donc faites gaffe. Voilà. On parle quand même d'une souscription à une banque. Et bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais pour moi, ça semblait évident. C'est uniquement pour les personnes majeures, les personnes mineures ne pourront pas y souscrire. Si vous ne voulez pas souscrire à une banque et que vous êtes mineure, j'ai fait une vidéo sur une banque qui s'appelle Card, qui est adaptée à ce type de profil. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. C'était une vidéo un peu différente de ces derniers jours, mais j'avais envie de parler de ce bon plan. Donc j'espère qu'il vous plaira. Et je ne l'ai pas dit durant toute la vidéo, mais si ça vous intéresse de souscrire à Boursorama et de profiter des avantages qu'elle peut vous procurer, vous trouverez mon lien de Paris Match en barre d'infos. Et puis voilà, n'hésitez pas à passer par mon lien pour me remercier du bon plan, pour me soutenir pour ce que vous voulez en fait, ou pas, comme vous voulez. Mais voilà, c'est gagnant-gagnant et vous ne perdez rien à passer par mon lien et vous avez tout à y gagner, tout comme moi. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada